Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les intervenants au mystère, Mesdames et Messieurs, cher Francis Rocard, cher Dominique Leglu, Après nous avoir passionné l'an dernier sur le sujet « Quelles énergies pour demain ? », les mystères du XXIe siècle reviennent cette année sur une thématique qui tient à la fois de l'actualité et de la prospective, à savoir celle des innovations que nous utiliserons couramment dans un futur proche. Dans de nombreux domaines, tels que la santé et les transports, de nouvelles innovations laissent entrevoir des perspectives prometteuses, mais aussi des dangers. Ainsi, dans le domaine de la santé, certains rêvent déjà à l'horizon 2050, ce n'est pas si loin que ça, de l'avènement d'un homme augmenté par toutes sortes de trouvailles technologiques qui vont nous permettre d'être « réparés » à l'envie et de voir nos capacités physiques et intellectuelles améliorées. Mais cette révolution annoncée n'est-elle pas sans risque ? Dans le secteur des transports, des projets innovants tels que la voiture autonome, la voiture volante ou la livraison de colis par drone, ce qui est déjà le cas, seront peut-être pour les générations à venir quelque chose d'aussi banal au quotidien que prendre le train ou le métro. Mais on sait bien, car l'histoire nous l'a suffisamment enseigné et parfois malheureusement enseigné, que toute avancée technologique a son revers et peut générer des utilisations imprévues, notamment à des fins délictueuses, belligérantes ou terroristes. Enfin, en ce qui concerne Internet, les spécialistes évoquent déjà une nouvelle forme de conflit qui n'appliquerait ni soldats, ni chars, ni avions, ni bombes ou artilleries, à savoir la cyberguerre qui serait l'apanage des hackers, programmateurs et informaticiens qui pourraient en quelques clics paralyser toutes les activités d'un pays. Sommes-nous dans la fantasmagorie ou déjà dans la sombre réalité ? Autant de questions passionnantes sur lesquelles une quinzaine d'intervenants vont s'exprimer et nous donner leur point de vue lors des conférences qui sont prévues au programme de cette 18e édition des mystères du XXIe siècle. Je tiens à les remercier vivement d'avoir accepté notre invitation de mettre leur connaissance à la portée du grand public. Je voudrais tout particulièrement remercier Francis Rocard, notre conseiller scientifique qui nous accompagne maintenant depuis une douzaine d'années. C'est à lui qu'on doit le programme de cette édition, ainsi que les intéressantes thématiques et les remarquables plateaux d'intervenants que nous avons eus ces dernières années et qui nous ont valu notamment de recevoir Yves Coppens, Hubert Reeves, Axel Kahn, Jean-Louis Etienne, Michel Rocard, Hubert Védrine ou bien encore Jean-Claude Amézène. Je voudrais aussi remercier Mme Dominique Leglu, directrice des rédactions des magazines Science et Avenir et La Recherche qui nous fait le plaisir d'animer depuis maintenant 8 ans ces conférences et tables rondes avec un sens aigu comme nous avons pu le constater ou comme nous allons le constater de la vulgarisation pour les béotiens que la plupart d'entre nous sommes. Je voudrais également exprimer mes remerciements au service de la ville, service communication, événementiel, protocole, festivité et affaires culturelles et notamment à Denisot, directeur de la communication, qui vont aussi nous permettre dès ce soir de passer une agréable et intéressante soirée avec la diffusion d'un documentaire puis une conférence sur le thème des dangers de l'Internet. Je voudrais enfin profiter de cette occasion pour rendre hommage à un grand scientifique qui était intervenu en ouverture, beaucoup s'en rappelleront, de l'édition des Mystères 2012 et en conclusion de celle de l'an dernier, Jean-Christophe Victor, ethnologue spécialiste en géopolitique et créateur de l'émission Le Dessous des Cartes. Jean-Christophe Victor nous a en effet quitté le 28 décembre 2016. Nous garderons le souvenir d'un homme attachant et très lucide sur son époque dont nous avons beaucoup apprécié les interventions. Je vous souhaite de bons mystères à toutes et à tous et je cède maintenant la parole à Francis Rocard. Merci. 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 Merci.